L'invité de elle, c'est première. Première. C'était le 16 juillet 2015. Thierry Santat était élu président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Un an après, comme de coutume, le fauteuil est remis au vote. Pour l'instant, seul postulant loyaliste, l'actuel président du Congrès est candidat à sa réélection ce jeudi. Bonjour Thierry Santat. Bonjour. Que cette élection du président du Congrès soit renouvelée tous les ans, c'est un système qui vous convient ? Très sincèrement, je pense que c'est quelque chose qui va devoir être rediscuté dans le cadre des discussions de sortie de l'accord de Nouméa. Parce qu'un an, comme vous pouvez l'imaginer, c'est forcément trop court pour mettre en place un certain nombre de méthodes ou de procédures. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faudra rediscuter. C'est ça, il y a toujours des dossiers brûlants actuellement, des dossiers que vous suivez évidemment. Donc c'est plutôt inconfortable comme situation. C'est assez inconfortable. Il y a des dossiers qui prennent effectivement beaucoup de temps et qui doivent forcément être relayés ensuite quand on change de président. Donc le mieux serait qu'il y ait une mandature un peu plus longue qu'un an. Ce qui est le cas dans la plupart des autres pays du monde. On voit très peu ce genre de présidence durer qu'un an. Sur quelle durée ? Qui vous conviendrait ? En général, c'est lié aux élections législatives qui l'accompagnent. En Polynésie, par exemple, c'est lié aux élections territoriales. Donc en fonction de la durée, c'est cinq ans, la durée d'élection d'un conseiller territorial en Polynésie. Et le président est élu immédiatement après et reste le long de la mandature. Thierry Santat, comment avez-vous vécu cette année ? Ça a été une année un peu particulière. Le début de la mandature a été assez difficile, il faut s'en souvenir. Ça a commencé tout de suite par le conflit des rouleurs. où ça a été très compliqué. Il y a eu, pour tout vous dire, plusieurs séances du Congrès, les premières séances du Congrès qui ont dû être annulées ou reportées, par manque de quorum ou par blocage, tout simplement. Donc ça a duré comme ça deux bons mois. À l'issue de ce conflit, on a eu un vrai débat, un débat extrêmement intéressant au Congrès, qui a duré de nombreuses heures sur l'interprétation que les élus du Congrès faisaient du schéma minier sur la notion d'exportation en particulier, qui a fini par un vote, hélas, pas consensuel, mais un vote majoritaire. Donc ça s'est terminé de cette façon-là. Et ensuite, on a repris le rythme normal de travail de l'institution, où on a rattrapé tout le retard qui s'était accumulé, il faut le dire, depuis les mois en question. Et maintenant, on est dans un rythme de croisière tout à fait normal. C'est une fonction qui a débuté difficilement, vous l'avez dit. Pourtant, vous aviez lancé des signes forts d'apaisement entre votre groupe politique et celui de Calédonie ensemble. Vous avez l'impression que ça a été suivi des faits ? Alors ça a été, rappelez-vous, cette élection du mois de juillet a été consécutive, a eu lieu juste après le comité des signataires du mois de juin 2015, au cours duquel déjà un certain nombre de signes d'apaisement avaient été mis en œuvre, tant par Pierre Fraugier du côté du rassemblement dont je fais partie, que du côté de Calédonie ensemble avec Philippe Gomez. Des signes d'apaisement à Paris, de retour à Nouméa, c'était autre chose. Au retour, ça continuait, puisque ça a permis cette élection, au mois de juillet 2015. Mais là, c'est effectivement tout de suite après, on a eu le conflit des rouleurs, qui a à nouveau tendu les relations, on va dire. Et malgré tout, ça n'a pas empêché que les discussions se poursuivent. Le conflit a fini par s'apaiser, et les discussions ont continué, et on arrive aujourd'hui dans une situation assez apaisée. Vous aviez fait venir à l'époque, le 16 juillet, lors de votre élection, le président du gouvernement. Vous êtes un rassembleur, Thierry Santa. Je ne sais pas si je suis un rassembleur, mais j'avais tenu à faire ce geste, effectivement, en faisant venir près de moi le président du gouvernement, puisque, il ne faut pas l'oublier, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est quand même la deuxième institution de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est surtout l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie qui est censé préparer tous les textes, en tout cas la majorité des textes, qui sont ensuite présentés au Congrès et votés au Congrès. Donc ça me paraissait essentiel que les relations soient apaisées entre les deux institutions, de manière à pouvoir travailler en concertation et de la manière la plus efficace possible. C'est ce que nous arrivons à faire aujourd'hui. Comme je le disais, depuis maintenant plusieurs mois, les relations se sont nettement améliorées. On s'efforce de se tenir au courant régulièrement, Philippe Germain et moi-même, et on arrive aujourd'hui, je pense, à pouvoir le dire, à travailler de manière tout à fait sereine et efficace. Quelles sont les lois pays sur lesquelles vous avez une attention particulière ? On a eu beaucoup de sujets intéressants cette année qui viennent de s'écouler. Le premier, je le disais, ça a été le nickel avec cette histoire d'exportation. On a eu deux textes qui ont été présentés également, trois textes, pardon, qui ont été présentés par le Sénat Coutumier, qui ont fait l'objet de quelques discussions en interne. On a eu le texte sur les aides au logement, où on a voté les modifications des conditions pour pouvoir bénéficier de ces aides au logement. On a eu le projet éducatif, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, qui a été voté et qui maintenant doit être mis en œuvre progressivement par des actions spécifiques. On a eu le dossier de Docamo pour la santé aussi, qui a été voté au Congrès et qui est un schéma et qui doit maintenant également se décliner en actions bien précises. Tout dernièrement, le schéma de transition énergétique a été voté, lui aussi, qui est sous forme de schéma et qui doit maintenant se décliner. Voilà, donc on a aujourd'hui voté des textes qui cadrent un certain nombre de choses. Et maintenant, il faut qu'on rentre un peu dans le détail et dans la mise en œuvre de ces textes. Et la TGC ? Et la TGC, qui est en cours de discussion, qui est arrivée sur le bureau du Congrès il n'y a pas si longtemps, le 14 juin dernier, qui va commencer à être étudiée en commission, dans un premier temps, comme tout texte. Dès l'élection passée, on rentre dans la session ordinaire avec donc une série de... L'attaque générale à la consommation, la TVA calédonienne, c'est un projet indispensable pour la Nouvelle-Calédonie, selon vous ? Je considère, effectivement, et là, je pense que maintenant, c'est un fait que chacun a bien pris en compte la nécessité, effectivement, de mettre en œuvre cette TGC. La TGC elle-même ne fait plus débat, ou très peu, du moins. C'est surtout le texte qui l'accompagne, qui est un peu plus compliqué, qui est le texte sur la compétitivité prix, où là, il y a des conditions un peu dures qui sont prévues à l'encontre des entreprises. Comme le MEDEF le souhaite, il faut revoir cette partie du texte ? Le MEDEF et d'autres structures, beaucoup, effectivement, s'inquiètent des conséquences potentielles que pourrait avoir la mise en œuvre de ces conditions dont je parle, et donc souhaiterait pouvoir assouplir ces conditions. Elles ont été déjà un peu assouplies. Il s'agit, en l'occurrence, je ne sais pas si vous avez suivi un peu le texte, c'est un texte qui prévoit que les entreprises doivent respecter un certain nombre de règles, et en particulier la règle qui consiste à... Comment dire ? J'essaie de m'en rappeler, excusez-moi. En tout cas, ces règles ont été assouplies par le Conseil d'État, déjà, dans un premier temps, et maintenant doivent être discutées au sein de l'Assemblée et des commissions pour essayer encore, si c'est possible, d'aller un petit peu plus loin dans cet assouplissement, de manière à ce que ces conditions soient consensuelles et prises en considération par les entreprises et les représentants des employeurs pour pouvoir passer ce texte, si possible, en même temps que la TGC, et mettre en œuvre cette démarche. Thierry Santat, président du Congrès, candidat à sa réélection ce jeudi. Vous restez avec nous. On vous retrouve à partir de 7h10. Oui, et dans un instant, l'actualité avec Charlotte Mestre, il est presque 7h, 10h59. Quelques messages auparavant.